coucou les amis me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 24 juillet j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce week end le temps est assez mitigé mais en soi ça reste quand même raisonnable voilà les températures sont plus ou moins bien écoute encore un très très grand merci pour tous vos messages bienveillants et aussi je voulais vraiment vraiment m'excuser pour toutes les personnes qui m'ont fait des demandes de guidances privées pour l'instant t je suis à la bourre donc faut bien savoir ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas eu encore leurs résultats je suis un petit peu à la bourre mais en soit il n'y a pas mort d'hommes ne vous inquiétez pas un ayez confiance cela va arriver les amis donc voilà je vous annonce que j'avais acheté j'avais fait des commandes via internet pour des oracles et aujourd'hui même comme j'étais en cours j'en ai racheté alors aujourd'hui donc j'ai reçu l'oracle indigo spirituel de michel ange tarot c'est un peu c'est le même à laquelle il ya de la métiste l'or je sais pas si vous en rappelez je sais pas si je l'ai la métiste l'or où es-tu un bon bref c'est violaire donc voilà donc là on a le indigo d'accord j'ai commandé aussi l'oracle de un de pam proue et colette baron wright voilà celui ci j'ai commandé l'oracle de l'amour de monique grande voilà ok j'ai reçu aussi l'oracle du petit enchanteur de antoinette charbonnel non mais c'est la folie aujourd'hui là et donc voilà donc j'ai eu tout ça aujourd'hui donc au courrier on est d'accord donc le facteur est passé quand j'étais en train de faire mes courses et moi même j'ai acheté dans mon magasin donc l'oracle des énergies divines et puis l'oracle chamanique voilà donc comment vous dire je vous ai gâté petits amis 1 voilà donc bien évidemment on va pas pouvoir prendre tout là ce qui m'appelle c'est l'oracle de suite maintenant cela je vais le mettre là parce que j'ai déjà ouvert la boîte quand même cela je n'ai pas encore l'oracle à mettre là les énergies divines on va prendre cela aussi je sais pas pourquoi il m'appelle de toute façon pas d'inquiétude je pourrais de toute façon c'est sûr et certain je peux pas les prendre tous aujourd'hui ça c'est une certitude des amis mais je les prendrai quand ils m'appelleront tout simplement c'est ce que je suis et d'ailleurs on va faire maintenant je vais quand même me calmer un c'est vrai que ça commence à faire beaucoup et voilà quoi donc elles sont belles elles sont belles ouais on va prendre celle là aussi donc on va prendre celle là c'est pas pourquoi ça m'appelle elle m'appelle vraiment alors attendu celle ci on va les mettre là cette boîte celle là aussi et puis alors déjà on va voir l'ange de l'atlantide c'est qui on va déjà aller voir l'ange de l'atlantide et on va les voir alors attendez les amis hop hop cela c'est fait c'est dit je me gratouille je me gratouille ah d'accord ça c'est comme ça d'accord oh là là ouais non mais je je magnifique alors j'ai déjà j'avais déjà un oracle chaman 1 mais celui-là aussi m'a appelé d'accord peut-être un peu moins complexe à celui-ci était un peu moins complexe quand même voyez donc voilà donc on va aller voir tout simplement les amis d'accord allez s'il vous plaît on va aller voir donc quel ange de l'atlantide est avec nous pour cette guidance générale donc j'entends bien vous prenez soit toute la guidance seulement vous pas si tout vous parle pardon ou bien par petit passage et puis si rien ne vous parle si rien ne vous correspond à les amis simplement vous appez la vidéo il n'y a pas de souci on le sait ça peut pas correspondre à tout le monde en même temps allez on va aller voir ça les amis on va aller au niveau les amis allez s'il vous plaît mes guides d'amour quel ange de l'atlantide sera avec nous pour ces énergies du ventre allez au niveau les amis allez s'il vous plaît mes guides d'amour quel ange de l'atlantide sera avec nous pour ces énergies du ventre 24 juillet mais 24 juillet mais c'est la pleine lune c'est la pleine lune si c'est la pleine lune ce soir d'accord vous voyez puis regardez c'est dingue en ce moment constamment elle vient là il y a vraiment des énergies d'intuition on vous demande d'écouter votre intuition on demande de vous écouter de ce que vous voulez réellement faire on vous demande de savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous on vous demande de vous écouter ce que vous voulez réellement ce que vous voulez réellement faire ou avoir d'accord on vous demande aussi de bien être aligné d'être bien ancré pardon écoutez oui écoutez votre intuition écoutez votre âme c'est important on vous dit c'est vraiment les énergies du moment ça n'arrête pas en ce moment l'intuition est primordial de savoir s'écouter de savoir qui l'on est aussi on me parle de savoir qui l'on est à l'intérieur de nous réellement sans mettre de de masques ou quoi quel c'est important c'est important on vous dit d'accord et ensuite nous avons jean fiel et qui vous dit aussi le pardon sachez pardonner moi j'entends la main note de tweet oui il ya beaucoup beaucoup de personnes vous avez vraiment vraiment du mal à vous pardonner sur certaines choses que vous avez fait et puis vous avez vraiment vous donnez vous êtes dans des énergies de culpabilité on me dit d'accord ou bien il ya quelqu'un qui va vous demander tout simplement pardon il ya quelqu'un qui va venir vous expliquer des choses et vous avouer peut-être des choses qu'il a ou qu'elle a fait est pas très noble si je puis dire et justement il va vous demander ou elle va vous demander une forme de pardon on vous dit sachez pardonner d'accord c'est important même si ça fait mal même si vous avez eu mal même si celle là vous a blessé même si il ya encore des on me parle là maintenant même s'il ya encore des vous avez encore des petits passages des petits séquelles encore de cela on vous dit sachez pardonner parce que pardonner c'est aussi que vous allez pouvoir oublier d'accord c'est important donc ça parlera pas tout le monde des amis d'accord retrouvez votre forme de lumière là on va vous aider à être dans la lumière on va vous aider à garder la lumière d'accord c'est important plus vous avez gardé votre lumière plus vous allez avoir des énergies positives un aura magnifique un taux vibratoire de toute beauté avec élévation c'est ce qu'on me dit là maintenant de suite donc soyez bien ancré aligné écoutez votre intuition votre coeur votre âme sachez qui vous êtes réessayez de vivre en conscience on me parle vivez en conscience à chaque instant posez vous les questions en conscience d'accord vraiment 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 travailler cela petit à petit certes mais essayez tous les jours un petit peu de vivre en conscience et plus vous allez le faire plus vous allez y arriver et plus ça sera naturel si je puis dire d'accord et gardez bien votre lumière c'est important et sachez pardonner les amis c'est important aussi un jeu le répète savoir pardonner c'est aussi pour que nous mêmes nous puissions oublier et tourner la page aussi et passer à autre chose d'accord c'est important alors on y go on va prendre déjà un message de l'oracle d'accord donc je répète de pam group et colette baron ride excusez-moi ton anglais mais moi c'est pas mon dada je prouvi allez on y go on va voir s'il y a un message donc les tout neuf magnifique c'est déjà un moment qui m'appelait puis ben voilà je l'ai commandé il y a 5,5,6 jours allez s'il vous plaît mes guides d'amour merci mes guides de nous dire s'il y a un message avec cet oracle pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera s'il vous plaît merci bon déjà ça parle on est d'accord alors on vous dit chiffre 41 d'accord petit contretemps vous parle là on vous parle qu'il va y avoir un petit contretemps dans la situation à laquelle vous êtes il y aura un petit contretemps donc petit contretemps cela veut dire simplement du retard j'entends en amour il y aura un petit contretemps un retard en amour d'accord peut-être vous allez mettre un peu de retard un peu de contretemps au niveau du pardon mais du moment vous sachez pardonner c'est déjà le principal même si vous mettez du temps c'est pas grave du moment que vous avez l'intention de pardonner mais c'est le plus important regardez derrière nous avons le chiffre 40 avec jackpot jackpot alors jackpot c'est une forme de réussite c'est une forme d'élévation mais pas que on me dit le jackpot ce que vous avez rêvé ce que vous avez visualisé on vous dit jackpot vous allez l'avoir vous allez l'avoir mais dans la matière allez s'il vous plaît mes dites d'amour y a-t-il d'autres messages oui oh non trois là mes dites s'il vous plaît non j'aime pas par trois je sais pas je le sens pas comme je le fais avec mon coeur voilà et là on vous dit soyez magnanime carte 27 soyez magnanime alors je vais pas vous mentir je sais pas ce que ça veut dire je suis désolée des amis mais je vais pas vous faire style que je connais ce que ça veut dire je sais pas ce que ça veut dire d'accord alors je vais dire simplement avec mes ressentis comme d'habitude alors pour moi c'est simplement soyez vrai soyez honnête et soyez droite voilà moi ce que j'entends après vous prenez ce que vous voulez d'accord alors je vais pas vous le cacher ici j'ai du temps ce que je pense pas mais bon bref j'irai voir son dictionnaire parce que j'ai un dictionnaire j'irai voir ce que cela veut dire mais je pense pas qu'aujourd'hui j'aurai forcément le temps parce qu'avec tout ce que j'ai encore à faire c'est fou allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il d'autres messages allez qu'est-ce qu'on nous annonce d'autre là on vous dit carte 34 magnifique charité bien ordonné charité bien ordonné je pense que là il y a des personnes effectivement vous êtes vous donnez facilement hein vous donnez facilement avec coeur avec honnêteté sans arrière-pensée vraiment et on vous dit tout est ordonné c'est à dire que ça vient pas arrêter hop c'est ordonné c'est 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 simple c'est naturel hop vous donnez voyez vous donnez et là ce que j'entends là maintenant dessus grâce là au jackpot aussi j'entends que c'est l'heure de récolter pour certaines personnes vous allez récolter une forme d'abondance l'abondance arrive voilà ce qu'on me dit allez y a-t-il d'autres messages s'il vous plait non c'est trop beau il est magnifique ce jeu il est magnifique j'ai été attirée depuis un moment et voilà quand on est vraiment prêt à commander ou acheter on le fait allez s'il vous plait y a-t-il d'autres messages ou pas avec cet oracle mes guides d'amour non pas celle-là celle-là est sortie ok merci par-dessus bord par-dessus bord ouais moi là j'entends maintenant de suite c'est limpide franchement c'est d'une c'est limpide en moi c'est limpide voilà on me dit là maintenant de suite avec la carte 10 c'est un fin de cycle comme le 9 c'est fin de cycle pour aller vers un nouveau on vous dit mettez le passé de côté dont le pardon là le pardon va vous permettre de mettre les choses de côté de mettre de balayer votre passé de balayer peut-être les rancunes de balayer les trahisons de repartir sur de bonnes bases peut-être mettre à plat les choses qui vous chagrinent et repartir sur de bonnes bases d'accord balayer vraiment vraiment le passé d'accord pardonner sachez pardonner si vous n'arrivez pas si vous avez des difficultés n'hésitez pas à prier à demander qui vous aide pour pardonner justement à telle à telle situation ou personne s'il vous plaît c'est important allez s'il vous plaît y a-t-il d'autres messages avec l'oracle pour les personnes à laquelle cette évidence leur parlera il parle bien en filet vous voyez voyez grand oui carte 25 on vous dit voyez grand voyez grand oui les amis il faut voir grand dans la vie je le dis souvent la magie existe les miracles existent je vous assure c'est vérité alors après je vous incite pas chacun ses propres vérités attention mais moi je vous dis plus on positive plus on croit que ça va arriver plus on croit à la magie plus on a la foi plus on a l'amour l'amour de soi plus on voit les choses en grand plus on se voit réussir plus on voit la réussite plus on voit le succès le bonheur que ça soit professionnellement relationnellement amicalement matériellement sentimentalement dans tout domaine confondu plus vous voyez grand et plus vous aurez grand alors je vous dis pas lundi vous allez voir grand mardi vous allez tout avoir non c'est à force c'est un travail c'est un travail c'est comme la positivité c'est un travail de se dire à son mental aujourd'hui je positive nous sommes lundi j'attire la positivité j'attire le courage j'ai courage j'ai foi en l'univers c'est un travail de tous les jours c'est comme quelqu'un qui n'a pas confiance en soi je l'ai déjà dit mettez-vous devant le miroir tous les jours en vous maquillant vous lavant le visage si possible et vous vous dites je suis belle je suis belle pourquoi parce que nous sommes tous et toutes beaux ou belles que ça soit à l'intérieur comme à l'extérieur après certes il y a des personnes qui ont plus un côté sombre que lumière mais tout se travaille les amis c'est important de le savoir vraiment on me dit de Dodec vraiment 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 les amis c'est important tout ce travail pourquoi parce que je le répète nous avons été formatés depuis tout petit et ça déjà depuis des générations à des générations c'est comme ça c'est comme ça et puis c'est tout mais rien et jamais est trop tard n'importe quel âge que vous avez vous pouvez toujours travailler l'amour pareil il n'y a pas d'âge toi là qui me regarde tu as peut-être 65 ans 70 ans on s'en bat lec si tu as envie ou si tu es retombé amoureuse ou amoureux de quelqu'un vas-y fonce rien ne te retient vas-y on s'en fout des candidatons t'as 30 ans de différence on s'en fout si tu as vraiment une connexion une alchimie entre vous vous avez l'impression que vous êtes toujours connu allez-y foncez parce que ou sinon vous allez rester dans des formes de croyances limitantes des formes d'illusions plus vous ne voulez pas changer parce que vous avez peur que votre mental va comprendre que vous étiez dans des formes d'illusions d'accord c'est important regardez carte 37 on vous dit il y a un trésor caché ben oui il y a un trésor caché non seulement au fond de vous et vous avez la clé regardez là nous avons aussi la série de la clé vous voyez et on vous dit là il y a un trésor caché au fond de vous allez puiser au fond de vous allez chercher qui êtes vous au fond de vous ce que vous voulez réellement au jour d'aujourd'hui que ça soit là les messages c'est vraiment amoureusement parlant ou même professionnellement ou les deux ou amicalement aussi il y a des choses il faut que vous travaillez n'oubliez pas c'est la pleine lune en verso aujourd'hui donc ça va remuer les énergies vont vraiment vraiment remuer ancrez-vous bien à la matière elle me fait suer cette mouche arrête hein ancrez-vous bien à la matière grâce aux méditations faites aussi des sons énergétiques puisque avec la pleine lune en verso cela va bouger vraiment vraiment et du coup on vous demande de travailler cherchez qui vous êtes vivez en conscience c'est important les amis allez je vais voir si j'ai quand même l'oracle la lunologie parce que j'avais oublié que c'était la pleine lune mais il m'appelle là maintenant de suite donc on va prendre un message de la lunologie tant pis la guidance sera vraiment longue les amis vous ceux qui sont pas pour et bien vous appez tout simplement il n'y a pas de il n'y a pas de forcing vous le savez très bien d'accord ? allez on va prendre un message de la lunologie pour voir les énergies de la pleine lune en verso et ensuite on prendra aussi un petit message de petit oracle magie de la lune qui est tout neuf aussi que je m'en suis jamais servi sur la chaîne voilà en plus de ça j'en ai tellement de tout neuf qui n'ont jamais servi encore c'est comme ça c'est que j'attends le bon moment au portant voilà allez s'il vous plaît elle me fait suer cette petite bouche d'amour arrête tu veux me laisser tranquille petite bouche s'il te plaît parce que tu me chatouilles tu me chatouilles chatouilles allez s'il vous plaît les guides d'amour y a-t-il des messages pour les énergies du 24 juillet et pour cette pleine lune en verso s'il vous plaît et pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera bien évidemment alors ici nous avons abandonnez-vous au divin en pleine lune oui bien sûr nous sommes en pleine lune ce soir on vous demande d'être bien dans la ancrée à l'occurrence de bien garder votre courage amour et foi au niveau du monde céleste au monde Maman Marie Jésus l'univers selon vos croyances ok il n'y a pas de soucis mais on vous demande vraiment de lâcher prise d'avoir cette confiance aveuglement d'accord parce qu'ils sont là derrière vous et tout est mis en place pour que tout se passe correctement là on me dit maintenant de suite en canalisation pas d'inquiétude pour les personnes qui se poseraient la question si au jour d'aujourd'hui vous êtes encore sur le bon chemin si vous n'êtes pas trompé pas d'inquiétude tout est bien comme il faut on me dit tout est aligné vous êtes sur le bon chemin même pour si des personnes ils ont la sensation qu'ils ont loupé le coche ou bien ils ont pris un comment dirais-je je ne sais pas comment on dit là du retard comme on a vu voilà du retard pas d'inquiétude de toute façon si ils doivent vous mettre à nouveau sur votre chemin une situation ou une personne ou tout autre de toute façon ils le feront ils y arriveront d'inquiétude là-dessus d'accord ça parle regardez ne laissez pas le passé vous retenir qu'est-ce qu'on vous disait en début de guidance avec je ne sais plus avec l'oracle oui je ne sais plus il est où regardez ah non mais alors là de toute beauté comme il est tout neuf il y avait une carte derrière trésor caché regardez la vie en rose j'adore les cadeaux comme ça on adore donc la vie en rose vous allez avoir la vie en rose les énergies vont vous faire que votre vie va être en rose d'accord donc pas d'inquiétude là oui comme on vous disait en début de guidance les amis ne laissez pas le passé vous retenir pourquoi parce que si vous n'arrivez pas à fermer une porte du passé vous n'allez pas pouvoir en rouvrir d'autres vers le futur d'accord avec un recommencement avec un début une nouvelle naissance si vous voulez d'accord donc il est important avec ces énergies de pleine lune de lâcher prise de faire confiance à 100% au divin au monde céleste à tout dégager ce qui ne va plus dans votre passé à tout lâcher prise à balayer pour aller vers de l'avant tout simplement d'accord allez s'il vous plaît mes guides il y a-t-il ouais merci ça vole il y a une forme d'équilibre pourquoi parce qu'on vous dit là il y aura un résultat gagnant gagnant étant vu d'accord pleine lune en balance donc la balance 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 c'est signe de aussi d'équilibre d'accord de ying et yang de droiture d'alignement aussi d'accord de justice hein justice divine aussi peut-être que la justice divine allez enfin va va vous mettre sur votre route qu'il est l'heure de récolter ce que vous avez semé comme tout à l'heure je vous le disais il y a une forme d'abondance qui arrive vers vous alors je vous le dis ça peut être matériellement parlant ça peut être sentimentale ça peut être que des situations aussi au niveau pas spécialement avec des humains d'accord vous pouvez gagner un gain au loto vous pouvez gagner une voiture vous pouvez vous pouvez gagner un nouveau poste deux travail vous pouvez est pistonnés du jour au lendemain comme ça Ah oui les amis, ça s'appelle de la magie, ça s'appelle des miracles et il faut toujours croire à cela parce que c'est du vrai, d'accord ? Mais en tous les cas on vous dit là il y a résultat gagnant-gagnant, dos de deck on me dit. La fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en capricorne, oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un fin de cycle pour un début de cycle et là on vous dit vraiment il y en a pour beaucoup, vous êtes passé par des événements très très durs, par des périodes très dures ou alors avec des passages de gens toxiques très durs avec vous, ce que j'entends là maintenant de suite. Mais on vous dit allez courage, abonnez-vous au divin, au monde céleste parce qu'avec ces nouvelles pleines lunes en verso en l'occurrence tout va se changer, vous allez vers un renouveau, la justice divine est présente vers vous et va vous mettre une forme d'équilibre, de justesse, de justice bien droite, correcte et d'alignement et de vraies choses qui vont se passer mais dans de la bienveillance, voilà ce qu'on me dit, d'accord ? Donc il y a vraiment un fin de cycle difficile qui approche vraiment de plus en plus, d'accord ? Allez, la boîte, je ne sais pas où je l'ai mise, alors là c'est la meilleure, je perds mes boîtes, bon bah écoutez, c'est pas grave, je ne vais pas m'attarder, allez ensuite on prend une petite carte, donc le petit oracle de la magie de la lune, peut-être enlever les mauvaises cartes, non ? Je ne sais pas, non ? Bon allez hop, on va perdre trop de temps, allez c'est tout plein les guides, y a-t-il des messages avec cet oracle des magies de la lune ? Pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera et pour les énergies de la pleine lune ? En verso pour ce 24 juillet, s'il vous plaît les guides, y a-t-il des messages ? Oh bah attendez, je viens de voir un truc, non mais c'est une dinguerie ça, une dinguerie ! C'est affolant ! Alors attendez, je finis, je vous montre ! Ils me disent, regarde la boîte ! T'as pas dit le petit oracle, donc magie de la lune, de Aurore Windner ! Non mais un truc de ouf ! On a deux, on a deux ! Bref, allez Aurore, speed parce que tu vas après, pas assez de temps pour faire le reste ! Donc là nous avons Chiron, on vous dit, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer ! Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour ! Et oui, c'est une signe de pardon, pardonner c'est important, soit un pardon pour vous-même ou un pardon pour autrui, l'un dans l'autre, de toute façon pardonner c'est important et cela va vous faire non seulement grandir mais vous faire ouvrir d'autres portes à vous ! Ensuite nous avons Jupiter, observe quelles sont les véritables inspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation ! C'est bien ce que je disais aussi en début de guidance, je sentais qu'il faut que vous viviez en conscience et que vous vous posiez les questions de savoir qui vous êtes au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez à l'instant t, qu'est-ce que vous voulez changer ? Est-ce que vous êtes bien sur votre lieu de travail ou vous voulez faire autre chose ? Est-ce que, excusez-moi ça me vient là maintenant de suite, donc c'est les guides qui me font un petit clin d'œil, est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin ? Donc est-ce que vous voulez vraiment vous faire vacciner ou pas ? Moi là-dessus je ne vais pas me prononcer parce que c'est pas bien, je veux influencer personne, chacun a son libre arbitre sur la question ! C'est important, ne vous forcez pas ou si on vous dit non, ne le faites pas, non ! Si vous avez envie, vous le faites, vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas, point la ligne ! Ok ! Allez, on y go ! Un petit message de l'oracle chamanique, un petit clin d'œil à ma petite Virginie, que je te fais des gros bisous ! Un petit clin d'œil pour cet oracle aussi, puisque je sais que tu voulais te l'acquérir ! Allez, on va bien brasser et on va voir s'il y a un message, il va vraiment appeler fortement aussi ! Allez, mes guides d'amour, y a-t-il des messages avec cet oracle chamanique, s'il vous plaît ? Pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, et pour la pleine lune en verso, ça parle ! Alors là, on vous dit dans la nature, carte 23, dans la nature, carte 23 ! Là, ce que j'entends maintenant de suite, alors j'aime bien aussi, c'est un peu pastel, j'adore aussi tout ce qui est pastel, elles sont agréables de toucher ! Donc là, on vous dit, soyez dans la nature, pardon ! Oui, il y a des personnes, on vous le redit, n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature ! J'entends là maintenant de suite, ça c'est les messages des guides, vous prendrez ce que vous avez envie, les amis, rien n'est obligé, rien, chacun a ses croyances, on est d'accord ! Allez-y ! Donc là, les guides sont en train de vous dire que la plupart des humains, on dit la plupart des humains, ont peur de ne plus pouvoir vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire leurs plaisirs, leurs loisirs. Que ça soit cinéma, restaurant, parc d'attractions, pour les enfants en l'occurrence, les magasins, le travail, on vous dit, il y a des choses où il n'y a pas mort d'homme finalement. Il y a des choses, même pour ceux et celles qui ont l'habitude d'aller au restaurant ou au cinéma, ou dans les grandes, grandes surfaces où il y a des gros magasins, on vous dit finalement, posez-vous la question, est-ce que véritablement vous avez besoin de cela ? Parce qu'il y a des personnes qui pourraient se forcer pour justement continuer ses plaisirs, or, c'est simplement que la société vous a fait, la mouche, addict à tout cela. Donc il y a des personnes, on vous dit tout simplement, posez-vous bien la question de savoir, êtes-vous vraiment accro à ceci, cela, ou c'est vraiment un réel plaisir, un réel désir d'aller au cinéma, les magasins, la piscine, parce qu'en fait, ils vous font passer le message qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses à faire, vraiment, ne forcez pas les choses si vous n'avez pas envie, voilà. Bref, merci, voilà. Donc, en l'occurrence, là, on est en train de vous dire que dans la nature, il y en a beaucoup qu'on vous demande, allez vous promener dans la nature, allez vous ancrer dans la nature, respirez à plein poumon, touchez les arbres, regardez les insectes, vivez en conscience dans la nature, allez vous promener dans la forêt, mais regardez ce qui se passe en conscience, prenez le temps, analysez ce qu'il se passe, on vous dit, c'est important, regardez aussi la forme du vent, c'est important. Allez, s'il vous plaît, le guide, y a-t-il d'autres messages ou pas ? Alors, là, nous avons la carte 26, on vous dit fraternité, et oui, regardez, c'est dingue, on me fait passer ce message-là, et là, nous avons la carte fraternité. Oui, les amis, nous sommes tous fraternités, d'accord, les uns avec les autres, ne nous divisons pas, hein, c'est important de rester soudé, de rester aimant. Alors, je sais que c'est compliqué, parce que la peur, on ne peut pas y échapper, pardon, la peur, mais on vous dit là maintenant, de suite, essayez de rester soudés les uns avec les autres. Ne vous agacez pas, ne soyez pas dans une forme de colère, soyez dans un aucun jugement. C'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour les énergies, d'accord ? C'est important de comprendre cela. Chacun a le droit d'avoir son propre opinion, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais, mais ne jugez pas, mais ne soyez pas dans la violence, d'accord ? Chacun fait ce qu'il a envie. Il faut l'accepter, tout simplement, rester quand même dans une forme de bienveillance et d'amour, tout simplement, hein, voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ah, mais, écoutez, j'attire les mouches, est-ce que je pue ? Ah, tu me chatouilles, arrête ! J'ai appelé le titre de ma vidéo, la mouche. Ah, d'accord ! J'avais pas compris, mes guides. Ils viennent de me dire, il y a quelqu'un qui va être collé à vous, comme un pot de miel. Il y a quelqu'un, là, qui est vraiment, euh, qui vous désire passionnément et à laquelle il va vous coller. Mais pourquoi la mouche ? C'est ça que j'arrive pas. Non, non, le pot de miel, c'est avec les abeilles, ça n'a rien à voir avec la mouche, là, je sais pas ce que vous me faites, là. Ben, si, bon, ben, ils me disent que si. Bon, ben, voilà. Finalement, si, parce que les gens ont, généralement, quand on dit, putain, mais, euh, les mouches, ah, hein, ben, à l'occurrence, c'est une belle mouche, hein, mais bon, voilà, si, si, ils me disent que si. Il y a quelqu'un, pour certaines personnes, euh, il y a un masculin ou une féminine qui va vous coller, qui va vous coller à laquelle vous allez l'attirer par votre odeur. Voilà, merci mes guides, hein, par votre bonne odeur. Oh non, c'est pas possible. Allez, ouh, merci mes guides. Alors là, on a des masques, hein, alors attention, masques, hein, retirez les masques. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Travaillez à l'intérieur de vous, hein, c'est important. Retirez les masques. Mais là, regardez, elle est venue avec la relation, avec l'amour. On vous dit, à un moment donné, il va falloir que vous retiriez vos masques pour dire réellement ce que vous avez sur le cœur, les sentiments, l'amour surpuissant que vous avez vis-à-vis de votre autre, où votre autre va venir vous dire cela. Il n'en peut plus, hein, j'entends, il n'en peut plus. Il est en passion, en désir, il a le feu, le feu du feu dans les parties, vous voyez ce que je veux dire, mais pas que. Il a le feu au niveau de sa peau, on me parle, de sa peau, comme s'il avait un besoin d'être collé à vous. Ben, regardez, encore avec la mouche, c'est fou, ça. Ouais. Mais retirez les masques, hein. Ça, il y a des blocages parce qu'il met des masques. Il n'est pas ou elle n'est pas lui-même ou elle-même. Il cache les vrais sentiments qu'il a pour toi. Il cache les envies qu'il a. Il a envie de te parler. Il a envie de passer du temps avec toi. Il a envie de te regarder comme ça, là, sans rien, sans rien dire. On te dit que c'est un amour inconditionnel, hein, c'est sûr. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, les guides d'amour, hein, avec très grande agudance, hein, tant pis, hein. Je ne l'ai pas fait hier parce que j'ai eu des petits soucis de santé, mais là, voilà, pour ceux qui ne s'intéressent pas, ben, vous zappez, il n'y a pas de soucis, hein, je l'aurais dit, hein. N'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un commentaire si le cœur t'en dit, les avis, c'est important, c'est seulement si le cœur t'en dit, hein. Mais, il faut l'avouer, ça me fait plaisir. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages ou pas? Non? Ok, merci. Alors, ah, je l'ai mis là, cette fois-ci. Allez, les amis, et du coup, on va prendre des messages de l'oracle des énergies divines qui m'appelaient aussi. Voilà, donc ça, on va y mettre ça comme ça, qu'on ait de la place, hein. Allez, donc, l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. Voilà. Il m'appelle. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir des messages de toute beauté, là. De toute beauté. Allez. Le dos est joli, hein. Très joli. Je ne sais pas combien il y a de cartes, mais il y en a pas mal quand même. Allez, on y go, les amis? Je vais bien battre quand même, parce que je ne sais pas si c'est le numéro 3 ou pas. Allez, s'il vous plaît, mes petites dames. Ouh, y a-t-il des messages avec cet oracle des énergies divines pour les énergies du 24 juillet, en cette pleine lune, versot, et pour aller en concordance avec tous les oracles que j'ai déjà utilisés. Merci. Alors, on vous dit commencer à explorer. Commencer à explorer. Alors là, j'entends là maintenant de suite, il y a des personnes, rien qu'avec la Tour Eiffel. Alors là, pour certains, peut-être qu'ils vivent même à Paris même. On me parle là maintenant de suite. Vous vivez à Paris même. Ou bien, vous avez une maison, un appartement et vous vivez 6 mois à Paris et 6 mois dans une autre maison. D'accord? Aussi, on vous dit que là, il y a des personnes à laquelle vous avez déjà fait allusion à la ville Paris pour y aller en amoureux. Ou bien que votre autre a l'intention de vous faire un week-end en amoureux à Paris. D'accord? Vous prenez simplement ce qui vous parle. On vous dit prêtez attention. Prêtez attention. Ah! Alors, prêtez attention à la ville Paris, à la Tour Eiffel. Ça ne parlera pas à tout le monde, les amis, mais pour certains, certaines. On vous dit prêtez attention à la ville Paris. D'accord? Il faut explorer. Il faut que je me dépêche parce que je n'ai plus beaucoup de batterie non plus. D'accord, les amis? Allez, s'il vous plaît. Il y a même des notions de danse. On me parle de danse, là, de danse. Peut-être que vous avez déjà été à un ballet de danse. Peut-être que vous-même, vous avez dansé à Paris. Ou que vous voulez. Ou que vous allez aller à un concours ou un casting à Paris. Danse, chant. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à Paris grâce aux réseaux sociaux. Et le rendez-vous sera à Paris. Alors, voyons, Paris, il a dit Paris, là. On vous dit faites quelque chose de différent. On vous dit faites quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on vous dit chercher, puiser au fond de vous pour que vous-même, vous soyez différente. D'accord? Que vous-même, la personne qui vous êtes, qu'il y a quelque chose qui va faire la différence. Toujours en rapport avec Paris aussi, là. Allez, s'il vous plaît, mes petites d'amour. On vous dit, là, maintenant, de suite, qu'il y a des personnes, oui, vous êtes différent, différente. On le remarque, dû par votre lumière, par votre aura. D'accord? Confrontez-vous à votre part d'ombre. Il y a des personnes, on vous demande de vous confronter à votre part d'ombre. Il y a des choses à laquelle vous n'avez pas assez travaillé. Dont le pardon, on me dit, là, maintenant, de suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vous culpabilisent de savoir comment vous êtes. Vous vous en voulez soit d'être trop sévère. Soit d'être trop faible, trop naïve, trop naïf. Trop fleur bleue. Trop amoureuse, trop amoureuse, euh, rapidement. On vous dit, non, ce n'est pas un défaut. C'est simplement que vous êtes comme ça. C'est votre profond, profond vous. Il n'y a pas mort d'homme. Il faut que vous acceptiez cette part d'ombre. Parce que ce n'est pas forcément qu'une part d'ombre, on me dit. D'accord? Il faut que vous arrêtiez de vous obstiner à croire que c'est que de l'ombre, que vous n'êtes que ombre. Non. Nous sommes tous ombre et lumière. Il faut simplement le juste milieu. D'accord? On vous dit, moquez-vous de vos démons. Ben oui. Moquez-vous. Il y a des choses à laquelle vous tournez en rond constamment au niveau de ce que vous n'aimez pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il d'autres messages? Là, les énergies qui vont arriver, ça va aller. Le monde change, les amis. Le monde change. Le monde change de plus en plus. C'est pour ça. Restez ancrés. Donnez bien de l'amour pour vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Retirez les masques le plus possible que vous pouvez. On vous dit là, faites des sacrifices, mais nécessaires. Il faut que vous fassiez des sacrifices, mais nécessaires. Il y a du ménage à faire. Il faut absolument que vous fassiez du ménage. Il y a des choses que vous continuez à faire ou il y a des choses avec qui vous restez, avec des personnes. Que ce soit amie, amie, conjointe, conjointe, mari. Vous êtes dans des sacrifices, mais qui ne sont pas bons. On vous demande de faire des sacrifices pour vous. Pour vous. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit d'aller faire les magasins. Vous avez le droit, si le lundi matin, vous n'êtes pas bien. Et que vous avez la laissé l'affaire, des laissés, du repasage. Mais que vous avez besoin de repos. Et puis que toute la journée, vous avez envie de rester dans votre lit. Eh bien, faites-le, les amis. Faites-le. Faites-le. Prenez du bon temps pour vous. Vous en avez besoin. Là, on vous dit, voyez le bon côté des choses. Il faut absolument que vous voyez le bon côté des choses. Regardez, c'est fou. On a les mêmes cartes. Donc là, pardon. Pour moi, j'entends, il y a un effet miroir entre vous et votre futur autre aussi. Il y a un effet miroir, d'accord ? Il faut que vous voyez le bon côté des choses. Pourquoi ce n'est pas encore fait au jour d'aujourd'hui entre vous. Voilà ce que j'entends. Parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez encore des choses à travailler. Et à l'occurrence, des pardons, des démons, pardon. C'est ce que j'entends là maintenant de suite. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages ? Pour les personnes à laquelle cette évidence leur parlera. Oui, oui. En tous les cas, ça parle. Voilà. Choisissez vos amis avec sagesse. Qu'est-ce que je venais de vous dire ? Il y a des personnes, vous savez que vous n'en avez plus besoin. Enfin, plus besoin. C'est un grand mot. C'est que vous savez que vous restez avec, mais pour sacrifice. Vous savez que vous n'avez plus les mêmes options. Vous n'avez plus les mêmes envies. Vous n'avez plus les mêmes dialogues. Vous voyez ? Plus les mêmes ententes. On vous dit, c'est à vous de faire le choix dans vos amis avec sagesse. Certes, mais à vous de choisir. À vous de faire du tri. C'est comme le passé. Il faut savoir faire du tri, du tri, du tri. Il y a des personnes dans la vie, il faudra savoir. Elles ne sont pas forcément avec vous toute votre vie. D'accord ? Il y a des passages. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Eh oui. Eh oui. Vivez votre intuition. Votre cœur, votre intuition, les amis. Ne vivez pas avec votre ego ou votre orgueil. Parce que ça, ça va vous chambouler et ça sera que du faux. Que du faux. C'est ça la société d'aujourd'hui. Les gens, la plupart, ils vivent avec des masques, avec l'orgueil, le paraître. Oh ben regarde, moi tout me sourit, j'ai une belle barrage, j'ai une belle voiture, j'ai un homme. Tout va bien. Et puis finalement, quand la personne, elle est toute seule, elle en pleure. Elle n'est pas bien avec elle-même. Il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose qui lui manque. Elle a peut-être tout, hein, finalement. Un mari, une maison. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle met des masques pour faire le paraître. Et ça, c'est pas bon. Régénérez-vous. Régénérez-vous pendant cette pleine lune. Alors, comment fait-on ? Soit avec des douches au gros sel, hein, que vous vous frottez, ou des bains au gros sel, comme vous voulez. Moi, je mets aussi beaucoup d'argile, hein. Je me badigeonne d'argile verte. Vous pouvez aussi porter pas mal de pierres, de lithothérapie. Bien sûr, aussi bien les régénérer aussi, hein, vos pierres. Vous pouvez mettre des bougies aussi. Faites vos prières. Vous pouvez mettre aussi un petit bol de riz, forcément cru, hein, et prier en même temps. Il y a tellement de choses. Vous pouvez faire aussi vos chèques d'abondance, hein. Voilà, c'est tout. Voilà avec l'autre, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, il y a-t-il d'autres messages ? Avec cette aura, qu'il y a des énergies divines. Là, on vous dit monter un projet. Il y a des personnes qui vont monter, monter un projet. Alors, soit vous êtes actuellement en train de monter un projet, ou bien vous allez monter un projet avec votre hôte. Vous avez le projet, justement, de monter un projet. D'accord. On vous dit, il y a des personnes où ils souhaitent le faire, mais ne se parlent pas. Faites-le, les amis. Faites-le. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Lancez-vous. Passez à l'action, on me dit. Ouais, ok. Là, on vous dit lâchez prise et amusez-vous. Lâchez prise et amusez-vous. Peut-être une tierce personne aussi, on me dit, là. Peut-être une tierce personne aussi. D'accord. Mais lâchez prise. C'est important. Faites un peu côté enfant intérieur. Redéfinissez-vous. Priorité. Ben oui. Quelles sont vos priorités au jour d'aujourd'hui ? D'accord. Que ce soit professionnellement, amoureusement, ou les deux, ou matériellement. C'est quoi vos priorités d'aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes plus pour le matériel et tout ce qui est matériel et avec quelqu'un que vous vivez, mais que vous n'aimez plus et que c'est qu'une façade ? Ou bien avoir moins, repartir de zéro et racheter petit à petit, mais avoir le vrai amour. Votre âme sœur, flamme jumelle, etc., etc. Ah, à vous de savoir les amis. Le trésor à découvrir. Oui, il y a un trésor à découvrir au fond de vous. Ouais. Et un trésor à découvrir, à découvrir, pardon, dans vos priorités d'aujourd'hui, comme on dit. Soyez un canal de lumière, soyez un canal de lumière. Émanez votre lumière, les amis. Le monde en a besoin. Tout être humain, on peut être lumière. Expanser notre lumière va faire du bien aux énergies de la planète. Ça va être de toute beauté. D'accord, les amis ? Allez, on va prendre les petites pancartes. Allez, là, et s'il vous plaît, mes guides. Alors, cette guidance, vous la prendrez comme vous voulez. Que ce soit professionnelle, sentimentale, les deux, comme vous voulez, on me dit. Mes guides me disent. D'accord ? Vous l'apprendrez comme vous voulez. Allez, zou, 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 zou. Allez, qu'est-ce que nous avons là ? La période de l'été. La période de l'été. On vous dit, pas d'inquiétude, si cette guidance vous parle, vous êtes protégé. Votre situation sera protégée par le monde céleste. D'accord ? On vous dit que vous allez avoir un appel, un email, un contact. Tout contact possible. Et on vous dit, votre souhait le plus profond, là, sans canalisation. Il y a des personnes, soit vous êtes en début de famille recomposée. Ou il y a des personnes qui vont faire une famille recomposée. Ou bien votre rêve, votre mental. Effectivement, vous savez que vous allez, dans le futur, avoir une famille recomposée. Voilà ce qu'on me dit. D'accord ? Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui vous parle. C'est important, les amis. Alors, nous avons la lettre M. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et la lettre H. Début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille. Nous avons la fleur. Donc là, on vous parle, à l'occurrence, vous aimez les fleurs. Vous adorez cueillir des fleurs. Mais on vous parle aussi de fleurs de vie, harmonie, bonheur, joie. Qui vont arriver vers vous avec travail. On vous dit là encore, maintenant. C'est... Ah, c'est... Ah, voilà. Là, on vous parle côté enfant intérieur. Mais pas que. On vous dit peut-être qu'il y a un petit garçon. Vous avez peut-être un enfant. Que ce soit vous ou votre autre aussi. On vous parle d'un petit garçon. Qui aurait entre 5 et 6 ans, on me parle. Voilà, un petit garçon. Mais aussi... Alors, attendez. Alors là, c'est fou. Alors là, c'est des petits poussins. On me parle qu'il y a des personnes qui ont des petits poussins. Des petits poussins. Alors, un ou plusieurs petits poussins. Une femme de petits poussins. Ou qu'adorent les petits poussins. Les statuettes de poussins. Les peluches de poussins jaunes. On vous dit, de toute façon, cette situation, Il faut que vous lâchiez prise. Parce que, de toute façon, elle aura pris du retard. Comme on l'a vu en début de guidance. Elle nous le disait. Il y a pris du retard. Mais pas d'inquiétude. On me parle aussi, là, avec la tortue. Il y a des personnes qui ont des tortues chez eux. Qui sont fans des tortues. Alors, voyons, ça va être de la planoplie, aujourd'hui. Ici, on vous dit, avec la couronne, avec la croix. Moi, ce que j'entends, là, maintenant, garder la foi, les amis. Garder la foi. Garder tout ce que les ancêtres nous ont aussi inculqué. C'est important. C'est ce qu'on me dit, là, maintenant, de suite, en canalisation. Là, j'ai deux croix. Deux étoiles, pardon. Excusez-moi. Là, pour moi, celle-ci, c'est l'étoile céleste. On me dit, ayez confiance. Ayez confiance. Il y a peut-être des personnes, ici, qui sont en admiration devant plusieurs étoiles. Alors, les étoiles de l'univers. Ou, ils ont peut-être des tatouages en étoiles. Putain, la guidance, elle est longue. Là, j'ai fait fort. Je suis désolée, les amis. Et là, on a une autre étoile qui nous dit, just for you. Juste pour toi. Et là, moi, ce que j'entends, c'est que votre autre a envie de te décrocher l'étoile, mais rien que pour toi. Il va décrocher plein de choses pour toi. Et là, en l'occurrence, j'entends vraiment pour cet été. Il y a quelque chose qui va se passer cet été. D'accord ? Je pense qu'il va venir vers toi. Ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Mais il y a quelque chose qui va se décanter. De toute façon, c'est des énergies du moment. Je l'ai déjà dit. Mais attention, on me redit avec les guides. N'oubliez pas le pardon. Il me réinsiste là-dessus, le pardon. Donc, ça parlera aussi à des personnes. N'hésitez pas à liker, à partager. Pourquoi pas laisser un commentaire, les amis. Donc, encore un très, très grand merci pour tous vos messages bienveillants. Et je vous dis, restez dans une forme quand même de bienveillance, de sagesse, de paix. Mais surtout d'amour pour vous en premier lieu. Pour ensuite, pour autrui. Je vous dis à une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance. Ciao, 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 les amis. Bisous, bisous.